Bonjour monsieur, c'est vrai que les portables sont interdits dans les collèges ? Oui, 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 je sais, pour les élèves, la rentrée n'est pas officiellement prononcée. Le portable n'envahira plus les cours. Cette rentrée sans smartphone, sans tablette, ni montre connectée concerne les écoles et les collèges. Ici, à la ravine des CAF, les avis chez les parents sont partagés. Le collège, ils appellent pour les sorties, ils appellent s'il y a un problème et tout, donc je ne vois pas l'utilité. Il arrive un pépin à l'enfant en fin de cours, s'il n'a pas le moyen ou bien il a raté le bus, il n'y a personne. Ils n'ont pas besoin d'avoir leur GSM en permanence, ils sont déjà suffisamment connectés à longueur de journée, donc c'est plutôt une bonne chose. Cette interdiction ne semble pas inquiéter les collégiens. Certains approuvent même fermement cette décision. Il ne faut pas ramener parce que des fois tu peux te faire voler dans ton sac et tout. Pour moi, ce n'est pas obligé. S'ils amènent le téléphone, il va y avoir des histoires. Alors, il ne vaut mieux pas avoir de téléphone. Voilà. Ce n'est pas cool, mais par contre, quand vous êtes sur les portables dans la classe, ça nous empêche de nous concentrer et parfois ça peut gêner les autres. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, toi, du portable ? Que ce soit bien, que ce ne soit plus dans le collège parce que comme ça, ça dérange moins les autres quand tu es en cours et tu peux mieux écouter. Si le portable est sorti dans la journée par l'élève, il est confisqué systématiquement par un adulte du collège et remis aux parents qui viendront le chercher auprès du principal. Cette interdiction des portables à l'école et au collège ne concerne pas les personnes porteuses d'un handicap ou encore les professeurs et le personnel éducatif.